Le thème pour ma discussion aujourd'hui est indiqué encore une fois le titre « Recevoir le Saint-Esprit » est un thème très central du Nouveau Testament. C'est un thème qui concerne vivement chaque chrétien, car chaque chrétien est supposé recevoir le Saint-Esprit. Malheureusement, dans l'Église, en particulier chez les évangéliques pentecôtistes charismatiques, il y a beaucoup de confusion et une mauvaise compréhension sur ce que signifie recevoir le Saint-Esprit. Par exemple, un bon baptiste, vous allez dire « J'ai reçu le Saint-Esprit quand je suis né de nouveau. Il n'y a plus rien à recevoir. » Et le pentecôtiste va dire « Non, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit quand vous êtes né de nouveau. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit tant que vous n'avez pas été baptisé dans l'Esprit et que vous parlez en langue. » Et ils ont tendance à se fâcher. Comme souvent, quand des chrétiens sincères ne sont pas d'accord sur la base de l'Écriture, la vérité, c'est que chacun a en petite partie raison et en partie tort. Et je crois que je peux vous aider aujourd'hui à lever cette confusion. Le fait est que le Nouveau Testament parle de deux façons différentes de recevoir le Saint-Esprit. Quand vous distinguez ces deux façons, il n'y a alors plus de confusion. Je vais utiliser deux situations historiques du Nouveau Testament pour définir ces deux voies, pour les décrire et faire la différence entre elles. Je vais me référer à deux dimanches, deux dimanches d'une importance historique énorme pour l'Église chrétienne. Le premier est celui de la Résurrection. Le second, qui arrive sept semaines plus tard, est le dimanche de Pentecôte. Durant ces deux dimanches, les croyants ont eu une expérience en recevant le Saint-Esprit, mais c'est différent. Et quand nous pouvons voir la nature de chaque expérience, alors nous pouvons comprendre où nous en sommes personnellement par rapport à ces choses. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Y a-t-il quelque chose que je dois encore recevoir ? Qu'est-ce que recevoir le Saint-Esprit implique ? J'aimerais lire tout d'abord le récit du dimanche sur la Résurrection, la première apparition de Jésus à ses disciples dans un groupe. Comme cela nous est dit dans Jean 20, Jean 20, verset 19, Jean 20, verset 19, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, vous savez bien sûr que le premier jour de la semaine correspond à notre dimanche. Le sabbat est le septième jour de la semaine. Le dimanche est le commencement d'une nouvelle semaine. En hébreu, il s'appelle « Yom Rechon », le premier jour. L'hébreu est en fait plus fidèle à la Bible dans ses appellations pour les jours de la semaine que nous ne le sommes. Malheureusement, nos jours de la semaine en anglais et dans le français, dans la plupart des langues européennes, sont nommés à partir de divinités païennes, comme mercredi, qui est le jour de Mercure, mardi, le jour de mars, lundi, le jour de la lune, vous comprenez ? Il est regrettable que nous soyons aussi païens pour définir les jours de la semaine. En hébreu, c'est jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, et le septième jour est le Shabbat. Et dimanche, « Yom Rechon ». Si vous venez par exemple à Jérusalem, comme nous l'avons fait, le jour le plus chargé est le dimanche. Tout redémarre. On se repose le jour du Shabbat, et tout le monde redémarre le premier jour de la semaine. Et la plupart des églises en Israël ont leur culte le samedi, parce que le dimanche, on travaille, vous comprenez ? Je le dis en passant, mais comme je le dis souvent, il n'y a pas de supplément pour cela. Revenons au verset 19. « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient des disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous ». Et quand il dit cela, il leur montra sa main et son côté. Pourquoi a-t-il fait cela ? Pour les convaincre qu'ils voyaient le même corps que celui qui avait été transpercé sur la croix. Glorieusement transformé, mais le même corps. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit ». J'aimerais commenter le dernier verset que je viens de lire. Le mot qui est traduit par « souffler » est utilisé dans le langage courant pour un joueur de flûte qui souffle dans son instrument pour produire des notes. Je pense que Jésus ne s'est pas tenu à distance pour leur souffler dessus collectivement, mais qu'il a soufflé sur chacun d'entre eux et en le faisant, il leur a dit, « Recevez le Saint-Esprit ». Le grec est très sensible au temps. Il y a plus qu'un temps à l'impératif. Et ce temps particulier indique qu'ils l'ont reçu au moment où il a prononcé ces mots. Ainsi, à ce moment-là, chacun des disciples a reçu le Saint-Esprit. Il n'y a aucune doute là-dessus. Qu'est-ce que cela impliquait ? Ce que je comprends, c'est qu'à ce stade, ils sont passés du salut de l'Ancien Testament au salut du Nouveau Testament. Vous comprenez ? Il y avait des gens qui étaient sauvés dans l'Ancien Testament. Ils étaient sauvés à travers la foi en un sacrifice qui n'avait pas encore été offert, mais qui étaient promis à travers les prophéties et les types. Leur foi espérait quelque chose d'incomplet. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes sauvés à travers la foi en un sacrifice, le sacrifice de Jésus sur la croix, qui s'est accompli historiquement. Quand Jésus est mort, il a dit, « Tout est accompli ». Nous regardons une œuvre terminée. Pour expérimenter le salut du Nouveau Testament, Paul dit qu'il nous faut deux choses. Romains 19. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ainsi, il y a deux exigences pour le salut du Nouveau Testament. Vous confessez Jésus comme Seigneur, et vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts. Eh bien, ces disciples avaient déjà confessé Jésus comme Seigneur, mais c'était la première fois qu'ils croyaient que Dieu l'avait ressuscité des morts. Ils sont passés de la dispensation de l'Ancien Testament à celle du Nouveau Testament. Et c'est un modèle. Cela leur est arrivé en rencontrant Christ face à face et en recevant de lui l'Esprit insufflé. Le mot grec pour « esprit » est « pneuma ». C'est aussi le mot pour « vent » et « respiration ». Quand ils soufflent sur eux et disent « recevez le Saint-Esprit », il leur dit de recevoir le souffle sain. C'est une transaction de personne à personne entre eux. Il devenait une partie de la nouvelle création. Revenez à la première création. Quand Dieu a formé un corps à partir d'argile dans le jardin pour en faire une âme vivante, qu'a-t-il fait ? Il a soufflé en lui un souffle de vie et il est devenu une âme créée et vivante. La nouvelle création suit le même modèle, mais ce n'est pas l'Éternel dans le jardin. C'est le Seigneur ressuscité qui est passé à travers la mort, qui est revenu du tombeau et qui souffle sur des disciples une vie entièrement victorieuse. C'est une vie qui a vaincu les péchés et Satan, la mort et le tombeau. C'est un souffle insufflé par le Sauveur ressuscité. Je crois personnellement que c'est un modèle pour tous ceux qui entrent dans le nouveau salut. Je ne crois pas que vous puissiez être sauvés sans rencontrer Jésus. Je ne veux pas dire que vous le rencontriez visiblement, comme les disciples. Mais je ne crois pas qu'il y ait une autre voie d'accès à la véritable Église de Jésus-Christ que Jésus, il a dit, « Je suis la porte. » Si quelqu'un n'entre pas en moi, il sera sauvé. Alors, je crois que c'est un modèle pour la nouvelle naissance de toute personne. Nous devons rencontrer Jésus, non pas simplement croire une doctrine ou se joindre à une Église, mais avoir une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité et recevoir de Lui le souffle insufflé de Dieu qui est le Saint-Esprit pour devenir une nouvelle création. Nous passons de la mort à la vie. Je me souviens quand j'ai rencontré Jésus face à face, pas de façon visible, mais face à face, dans une baraquement de l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Je n'avais aucune connaissance doctrinale du salut. Je ne pouvais pas dire que j'étais né de nouveau. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour être sauvé, mais croyez-moi, j'ai été sauvé. Plus tard, j'ai connu la doctrine. Mais j'avais rencontré Jésus. Je veux juste vous dire, chers amis, que vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et rester le même. Vous pouvez rejoindre une Église et demeurer inchangé. Vous pouvez croire toutes sortes de choses avec votre tête et demeurer inchangé. Mais quand vous rencontrez le Christ ressuscité, cela vous transforme. Et c'est permanent. C'était il y a 45 ans. J'ai passé l'épreuve du temps. Il n'y avait rien de doctrinal dans mon cas, vraiment. Il n'y en avait pas pour les disciples. Ils n'ont pas soudain eu une révélation des Écritures. Ils ont rencontré Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit. La vie de résurrection divine est éternelle. Une vie incorruptible. Une vie qui ne peut être vaincue. Jean dira plus tard à ce propos, celui qui est né de Dieu a vaincu le monde. Mais vous ne pouvez pas être vaincu avec cette vie en vous. Elle est invincible. Elle conquiert le mal. Elle est suprême. C'est merveilleux. Maintenant, je lis mon résumé. À ce stade, les disciples ont reçu la vie de résurrection divine et éternelle. Mais il manquait toujours de direction pour le ministère. Ce n'est que quelques jours plus tard que Pierre est de nouveau sorti pour pécher. Ils ne savaient toujours pas quelle était la destinée de Dieu pour lui. et ils n'ont eu aucun impact sur la ville de Jérusalem. Jérusalem est restée la même. Ils allaient dans le temple, loués et bénis chaque jour, mais ça ne changeait rien pour Jérusalem. Et Jésus leur dit, après cette expérience, dans la période entre la résurrection et l'ascension, il y a plus à recevoir. Jésus leur a dit, il y a plus à recevoir. Ne croyez pas que vous avez tout. Quand je rencontre des gens qui me disent, j'ai tout reçu quand j'ai été sauvé, je leur réponds, si vous avez tout, montrez-le-moi. Où est-ce ? Cela doit se voir. J'aimerais lire deux passages dans lesquels Jésus dit clairement qu'il y a plus à recevoir que ce qu'ils ont reçu à la nouvelle naissance. C'est une merveilleuse pensée. Luc 24, 48-49. Et souvenez-vous que ces paroles ont été dites peu de temps avant l'ascension, quelque chose comme quarante jours après sa résurrection. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, il parle à ses disciples. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'un autre. Il dit donc qu'il n'y a plus à venir, la promesse du Père que vous n'avez pas encore reçue. « Mais quand vous la recevrez, vous recevrez la puissance pour être mes témoins. » Et encore, dans acte 1, 4, 5, « Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Et puis, il expliqua la promesse du Père, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'est la promesse du Père. On a estimé qu'il y avait 7000 promesses de Dieu dans la Bible, mais c'est la promesse du Père pour ses enfants. « Vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Puis, il explique le but au verset 8. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voici donc la promesse pour être baptisés dans le Saint-Esprit et le but est de recevoir une puissance pour être des témoins. Cela n'était pas encore arrivé. C'était environ 40 jours après le dimanche de la résurrection où ils avaient reçu le Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. Mais Jésus dit, « Il y a une autre expérience qui vient par laquelle vous allez être revêtus de puissance pour être mes témoins. » Et presque tous les commentateurs de la Bible de tous bords sont d'accord pour dire que cette deuxième promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Nous allons maintenant regarder acte 2 et nous lirons quelques versets qui décrivent l'accomplissement de la promesse. Tout d'abord, nous lirons les quatre premiers versets d'acte 2. Nous parlons maintenant du dimanche de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu ne apparaîrent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est là l'accomplissement de la promesse. J'aimerais vous faire remarquer trois phases successives de cette expérience. Tout d'abord, le Saint-Esprit est descendu comme un vent puissant et a rempli toute la maison où il se tenait. Souvenez-vous que linguistiquement, le mot « baptiser » signifie « se plonger » ou « s'immerger ». C'est une fête linguistique incontournable. Ainsi, chaque baptême doit être une immersion. Le baptême d'eau est une baptême par immersion. Mais le baptême dans le Saint-Esprit est une immersion dans le Saint-Esprit. Vous voyez, pour le baptême d'eau, vous descendez dans l'eau et vous en ressortez. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit descend sur vous et vous immerge par en eau. Vous pouvez comparer cela avec le fait de descendre dans une piscine pour le baptême. Vous marchez sous la chute du Niagara. les deux sont des immersions. Mais la seconde est une immersion d'un eau. Je me souviens de la première fois où j'ai vu la chute du Niagara. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester en dessous une demi-seconde sans être immergé. Mais ce n'est une immersion dans laquelle vous plongez. C'est une immersion qui descend sur vous. ainsi, chacun des disciples dans cette chambre haute à ce stade a été immergé dans le Saint-Esprit descendant sur eux d'un eau. Il est dit qu'il a rempli tout le lieu où ils se trouvaient. Ainsi, ils ont été totalement immergés dans le Saint-Esprit. Première phase. Deuxième phase. Il est dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Chacun d'entre eux a reçu le Saint-Esprit jusqu'au point d'être rempli. Et troisième phase, c'est ce que j'appelle le débordement. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de parler. Dans Matthieu 12 et 34, Jésus dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, quand votre cœur est rempli jusqu'à déborder, le trop-plein va s'écouler par votre bouche en parole. C'est biblique, quand ils ont été remplis et qu'ils n'ont plus pu le contenir, le débordement a eu lieu. Ils ont commencé à parler comme leur donnait l'Esprit. Ce sont les trois phases de cette expérience. L'immersion d'un eau, le remplissage et le débordement. Théoriquement, on peut s'arrêter là. Ils auraient pu être immergés et pas remplis. Ou ils auraient pu être immergés et remplis, mais ne pas avoir de fusion, de débordement. Mais je me posais la question, pourquoi se contenter de cela quand on peut avoir mieux ? Je prêche souvent à des catholiques et quand je l'ai fait, je leur rappelle toujours que leurs deux personnages favoris du Nouveau Testament, Marie et Pierre, l'ont tous reçu ainsi. Je leur dis, si c'est ainsi qu'ils l'ont reçu, pourquoi devriez-vous le recevoir autrement ? Le dire ainsi m'a permis de voir les centaines de catholiques recevoir le Saint-Esprit dans les cinq minutes suivantes. Laissez-moi maintenant vous lire mon commentaire sur cette deuxième expérience. Les disciples ont maintenant reçu une puissance surnaturelle manifeste. Je souligne ces mots. C'était manifeste. Tout le monde a su que c'était arrivé. Ce n'était pas simplement une expérience intérieure. C'était surnaturel et puissant. ils ont reçu l'assurance pour témoigner ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils étaient nés de nouveau mais ils n'avaient pas d'assurance dans leur témoignage. Ils ont reçu une connaissance de l'Écriture dans les dix minutes qui ont suivi Pierre sans concordance, sans note, s'élevait et elle dit c'est ce que le prophète Joël a prophétisé. Il n'aurait pas pu dire cela une heure avant. Il n'aurait pas eu cette connaissance. Instantanément, les Écritures sont devenues vivantes pour eux de façon nouvelle. Et troisièmement, ils ont été envoyés pour la mission apostolique. Pierre n'a plus parlé dans les péchés après le Pentecôte. Et enfin, toute Jérusalem en a vu les effets. Et en quelques heures, toute Jérusalem a su qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Quand ils sont nés de nouveau, ça n'a pas eu d'impact autour d'eux. Mais quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, cela a eu un impact. Combien d'entre vous savent par expérience que ce ne reste pas caché très longtemps ? Et parfois, ça crée de l'agitation. L'avez-vous remarqué ? Quelqu'un a demandé à mon ami Bob M. pour quelle était la preuve du Bob M. Il a répondu « Des ennuis ». Regardons maintenant à ce petit résumé en bas. Je veux juste mettre les deux dimanches côte à côte. À gauche, le dimanche de la Résurrection, à la droite, le dimanche de la Pentecôte. Et vous remarquez qu'il y a trois différences. Ce point d'exclamation en bas dans mon exposé original était ici en haut, mais peu importe, ça va. Le dimanche de la Résurrection, le Christ ressuscité. Le dimanche de la Pentecôte, le Christ élevé et glorifié. Le dimanche de la Résurrection, l'Esprit insufflé. Le dimanche de la Pentecôte, les fusions de l'Esprit. Le dimanche de la Résurrection, les résultats et la vie. Le dimanche de la Pentecôte, le résultat est la puissance. L'un ne contredit pas l'autre. Ce n'est pas une question de l'un ou de l'autre. Les deux font partie des desseins de Dieu pour son peuple. Mais le fait que vous ayez connu l'expérience du dimanche de la Résurrection ne veut pas dire que vous n'ayez pas besoin de celle de la Pentecôte. C'est clair pour vous. Ainsi, les baptistes qui disent « Je l'ai eu quand j'ai été sauvé » ont raison, mais ils n'ont pas tout eu. En fait, je ne pense pas que la plupart des gens aient tout reçu pour vous dire la vérité. Je crois qu'il y a encore beaucoup plus à obtenir pour la plupart d'entre nous. J'espère que cela est clair. Pour moi, quand j'ai vu cela et que j'ai mis les deux dimanches côte à côte, je n'ai plus eu de problème pour savoir qui a reçu le Saint-Esprit et qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Tout enfant né de nouveau de Dieu à travers la nouvelle naissance a reçu le Saint-Esprit en tant que vie. Mais tout enfant né de nouveau de Dieu selon le Nouveau Testament doit être baptisé dans le Saint-Esprit et recevoir la puissance surnaturelle pour témoigner. Ils ne sont pas en conflit. Ils se complètent parfaitement. Nous avons maintenant le point d'exclamation au bon endroit. Recevez le Saint-Esprit. Je veux vous faire remarquer que ce n'est pas une recommandation. C'est un commandement. Jésus ne fait en général pas de recommandation. Il donne des ordres. C'est quelque chose de crucial. À partir d'acte 2 et ensuite dans le Nouveau Testament, l'expression « recevoir le Saint-Esprit » se réfère toujours à l'expérience du dimanche de Pentecôte. OK ? C'est simplement une question d'usage dans le Nouveau Testament. Cela ne met pas de côté l'autre. Mais à partir d'acte 2 et ensuite quand on parle de recevoir le Saint-Esprit, on se réfère à l'expérience du dimanche de la Pentecôte. Regardons rapidement trois exemples. Acte 8 Les événements en Samarie après que Philippe y aille et leur prêche Christ. Il est dit au verset 12 d'acte 8 « Mais quand nous avons donc reconnaître que ces Samaritains étaient sauvés, ils croyaient, ils avaient été baptisés, mais leur expérience n'était pas complète, ils n'ont rien eu de plus de la part de Philippe. » Nous lisons maintenant au verset 14 « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils étaient sauvés, mais les apôtres ont prié pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, non pas l'expérience du dimanche de la résurrection, mais celle du dimanche de la Pentecôte, car il n'était encore descendu, le Saint-Esprit, sur aucun d'eux. » Remarquez que partout où il y a question du baptême dans le Saint-Esprit, il n'a toujours mentionné que le Saint-Esprit descend d'un an. Il n'était descendu sur aucun d'entre eux, ils avaient juste été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Ils étaient sauvés, baptisés, mais le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Ils leur ont ensuite imposé la main et ils ont reçu le Saint-Esprit. OK ? Par trois fois, il est dit que ces croyants sauvés, baptisés, ont encore besoin de recevoir le Saint-Esprit, non pas l'expérience du dimanche de la résurrection, mais celle du dimanche de la Pentecôte. Puis, dans acte 10, 47, les événements dans la maison de Corneille. Vous vous souvenez que Pierre y est allé et leur a apporté le témoignage de Jésus et le Saint-Esprit est descendu. Cela a interrompu le serment de Pierre et tous ses païens ont commencé à parler en langue. Voici le commentaire de Pierre. Alors, Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? » Il se référait au fait qu'il les avait entendus parler en langue. Ainsi, ils avaient reçu le Saint-Esprit comme lors du dimanche de la Pentecôte. Puis, dans acte 19, 2, quand Paul vient la première fois à Éphèse, il rencontre quelques disciples. Mais il sent qu'il leur manque quelque chose dans leur expérience. Alors, il leur pose cette question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Maintenant, si, quand on croit, on recevait automatiquement le Saint-Esprit au sens plein, ce serait une question vaine, n'est-ce pas ? » Il ne parlait donc pas d'un être de nouveau, mais de recevoir l'expérience du dimanche de la Pentecôte. J'aimerais être concret. J'aimerais vous dire comment recevoir. Sans aucun doute, beaucoup d'entre vous l'ont reçu. Je crois qu'il est peu probable que dans un rassemblement de cette ampleur, vous l'ayez tous reçu. Non seulement, je le dis pour ceux qui n'ont pas reçu, bien que je vous ai en premier lieu en esprit, mais je parle aussi pour vous donner un modèle pour instruire les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Je vais vous dire comment ça marche. l'expérience l'a prouvé. Je ne vous propose pas de théorie. Ruth et moi étions avec une équipe en Zambie il y a environ deux ans et il y avait un rassemblement d'environ 7000 Africains dans une partie éloignée de la Zambie. Je leur ai enseigné très attentivement et systématiquement l'œuvre de la croix, la délivrance des malédictions, la délivrance des démons, ce qui est essentiel en Afrique. Puis, la quatrième matin, je leur ai amené l'enseignement sur le Saint-Esprit. Je leur ai enseigné pratiquement ce que je viens de vous dire. Je leur ai dit alors, je vais maintenant vous enseigner comment le recevoir. Et quand je les ai amenés à ce sujet, j'ai dit, à partir de maintenant, je ne veux plus que vous disiez un seul mot dans votre propre langue, mais seulement dans un autre langage. Il y a eu une pause d'environ une minute et puis un homme a commencé à parler dans une nouvelle langue. Et dans les 30 secondes qui ont suivi, je pense qu'au moins 4000 personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit en même temps. J'ai multiplié cela, pas à la même échelle, dans de nombreux endroits. J'étais dans une église catholique en Autriche il y a de cela quelque temps. Le prêtre catholique m'avait invité pour parler aux gens du baptême et lui parler en langue. Quand vous avez le prêtre à votre côté dans l'église catholique, vous ne pouvez pas perdre. Je veux dire que vous êtes comme le prophète Élie. Alors, je leur ai dit ce que je viens de vous dire. Il y avait environ 900 personnes dans l'église. Quand j'ai dit « Qui veut recevoir ? » Au moins 500 personnes sont venues devant. Je leur ai donné des instructions simples et elles se sont mises à parler en langue et ensuite chantées en langue. Je vous le dis, ce beau bâtiment de pierres et de marbres a entendu des sons qui n'avaient jamais été entendus auparavant dans cet endroit. Quelle merveilleuse vision ! 500 personnes nouvellement baptisées dans le Saint-Esprit. Adorant le Seigneur, chantant en langue. Vous voyez, une fois que vous librez les catholiques, vous ne pouvez plus les arrêter. Vous ne savez pas où ils vont s'arrêter. C'est bon ? Cette doctrine est-elle saine ? Tout cela, tant cela que vient de l'autorité de l'église catholique, c'est bon. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais cela pourrait également poser des problèmes. J'aimerais vous dire encore une chose très importante. Le signe distinctif du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Certaines personnes l'appellent la preuve. En fait, je préfère l'appeler l'apogée du baptême. Ce n'est pas l'immersion, ce n'est pas le fait d'être rempli. Qu'est-ce que c'est ? C'est le flux. Vous pouvez arrêter le flux. Beaucoup de gens ont été remplis de l'Esprit, mais ils n'ont jamais eu le flux. Mais pourquoi stopper le débordement ? Paul parle de recevoir le signe du Saint-Esprit à la fois dans l'Ephésien et dans le Corinthien. Un signe est quelque chose qui est placé sur un objet, peu importe lequel, un paquet ou autre chose, qui le marque visiblement. Ce n'est pas invisible, c'est ce qu'il distingue d'une autre, c'est que c'est le signe du Saint-Esprit. Il distingue ces gens des autres. Vous êtes une personne marquée une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, marquée pour les hommes et fait attention, marquée aussi par Satan. Maintenant, le signe que je vois dans le Nouveau Testament, c'est mon point de vue personnel, c'est parler en d'autres langues. Je ferai ces quatre commentaires. Numéro un, c'est le signe que les apôtres ont reçu. Ils ont attendu pendant environ dix jours, mais une fois qu'ils ont parlé en langue, ils n'ont jamais plus attendu. Et en passant, personne n'a plus jamais attendu pour le baptême après cela. L'idée que vous devez attendre des semaines, des mois ou même des années n'est pas biblique. Après la Pentecôte, il n'y a plus eu d'attente. J'ai rencontré un homme dans une église pentecôtiste un jour qui m'a dit, j'attends le baptême depuis vingt-cinq ans. Je lui ai dit, je connais votre problème. Vous voulez que Dieu fasse tout. C'est vrai. Je veux que Dieu fasse tout. Je lui ai dit, vous ne l'aurez jamais. Dieu va faire sa part, vous devez faire la vôtre. Je peux aisément croire qu'il est allé au tombeau sans parler en langue. L'attente n'est pas biblique après la Pentecôte. C'est le signe que les apôtres ont reçu. C'est le signe par lequel ils se reconnaissaient. L'exemple marquant est celui de la maison de Corneille. Pierre ne croyait pas que les gentils puissent devenir chrétiens. Au moment où il les entend parler en langue, il dit, baptisez-les, ils ont reçu la même chose que nous. Il n'a pas attendu de voir le fruit. Il n'a pas vérifié s'ils connaissaient la doctrine. Il a dit qu'ils avaient reçu. Ils n'ont jamais demandé un autre signe. et le Nouveau Testament n'offre pas d'autres signes. Revenons à comment recevoir. Regardons tout d'abord dans Luc, chapitre 11, verset 11 jusqu'à 13. Ce sont des paroles d'encouragement. Jésus parle. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? En essence, il dit qu'une père qui a un enfant qui lui demande quelque chose de bon ne lui donnera jamais quelque chose de mauvais. Il s'applique ensuite cela à notre Père Céleste. Il dit, si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez? J'ai entendu des chrétiens dire qu'il n'était pas biblique de demander le Saint-Esprit. Mais Jésus dit que si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, alors vous avez le droit de demander le Saint-Esprit. Et il nous donne la responsabilité de le faire. Souvenez-vous que si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, et que vous venez à Dieu votre Père à travers Jésus le Fils, le seul chemin, si vous demandez quelque chose de bon et de biblique, vous ne recevrez jamais quelque chose de mauvais. C'est votre garantie. Mais c'est vous qui avez la responsabilité de demander. Puis, les étapes pour recevoir, nous nous tournons vers Jean 7 et nous lirons trois versets, 37 jusqu'à 38, 9. Le dernier jour, le grand jour de la fête, je pense que c'est la fête de Tabernacle, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Mais c'est trop poli. La Bible dit « du ventre ». Je me souviens lorsque j'étais enfant, grandissant de l'Église anglicaine, et j'étais toujours un peu choqué quand on lisait ces passages, qu'on parlait d'une chose aussi fulgare que le ventre de l'Église. La vérité, c'est que c'est de cela que ça vient. Il y a une zone en nous, c'est intéressant, car en grec, le mot « séiéfi », une sorte d'endroit concave. C'est la même racine que le mot qui est utilisé pour désigner une voûte du ciel. Il y a donc une partie dans le corps du croyant qui est réservée au Saint-Esprit, le saviez-vous ? Voyez, ne soyez pas trop spirituels. Cela amène le Saint-Esprit jusqu'à notre corps, de notre ventre. Quand j'ai reçu le baptême dans le barraquement de l'armée, sans personne d'autre présent, j'ai senti quelque chose dans mon ventre. Je me demandais ce qui allait se passer ensuite. Puis j'ai dit à Dieu, à autre voix, si tu veux que je parle d'autres langues, je suis prêt. Je n'étais pas ambitieux. Au moment où j'ai dit cela, le feu est allé de mon ventre à ma poitrine jusqu'à ma gorge. Je me rappelle qu'ensuite, j'ai senti comme un bout de caoutchouc dur qui rebondissait dans ma bouche. J'ai réalisé que c'était ma langue. J'ai ouvert la bouche et des sons étranges dans son sortie. Mais cela a toujours été très réel pour moi que cela a commencé dans mon ventre. C'est ce que j'ai déjà dit. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. N'est-ce pas une merveilleuse transformation? Nous avons un homme assoiffé qui n'est pas assez pour lui-même. Il reçoit le Saint-Esprit et il devient un canal pour des fleuves. Non pas un fleuve, mais des fleuves d'eau vive. Quelle transformation! Le commentaire est fait par l'auteur de l'Évangile. Il dit cela de l'Esprit E majuscule que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, Jésus. Bien, les croyants doivent recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Le Saint-Esprit, en ce sens, ne pouvait pas être donné tant que Jésus n'avait pas été glorifié. Quand Jésus a-t-il été glorifié quand il est monté au ciel et qu'il a pris sa place à la droite du Père. Si vous revenez à acte 2, très rapidement, vous verrez que Pierre résume ce qui arrive le jour de la Pentecôte au verset 32-33, acte 2, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu, il a reçu, il a été glorifié, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ainsi, le Christ glorifié a reçu du Père le don du Saint-Esprit et l'a déversé sur les disciples avec pour résultat, remarquez bien, quelque chose qui peut être vu et entendu. Ce n'était pas juste une expérience interne invisible, c'est une expérience qui a eu un impact sur leur corps et leur sens. Revenons à Jean 7, comment recevoir. J'ai ici quatre étapes très simples. Le problème, ce n'est pas que c'est compliqué, le problème, c'est que c'est simple. Les gens qui ont un esprit théologique veulent souvent tout compliquer et trouvent cela trop simple et trop facile à mettre en œuvre. quelles sont les étapes ? Numéro un, avoir soif. Si quelqu'un a soif, OK, c'est votre qualification. Vous n'avez pas besoin de citer les Écritures, vous n'avez même pas besoin d'avoir une reçue qui dit que vous payez votre dîme, mais vous devez avoir soif. C'est essentiel. Je dis aux gens quand ils viennent me voir, souvenez-vous cela, le baptême pour ceux qui ont soif et la délivrance pour ceux qui sont désespérés. quand les gens viennent me voir pour la délivrance et je le dis parfois, écoutez, je ne peux pas vous aider, vous n'êtes pas désespérés, revenez quand vous le serez. Mais nous ne parlons pas de cela, nous parlons de recevoir le Saint-Esprit. C'est pour une catégorie de personnes, ceux qui ont soif. Ce n'est pas pour les théologiens, sauf s'ils ont soif. Ce n'est pas pour les superspirituels, c'est pour les assoiffés. Alors, si vous sentez que vous êtes incompétents, très faibles et vraiment incapables de produire ce que Dieu vous demande, vous êtes qualifiés, c'est votre qualification. Vous savez que vous avez besoin de plus de Dieu que vous n'en avez déjà, c'est-à-dire avoir soif. C'est tout ce que Dieu demande. Numéro 2, Jésus dit, venez à moi. Le frère David du Pécis a dit si clairement qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait baptiser dans le Saint-Esprit et son nom est Jésus. Je n'ai pas entendu. Jésus, c'est exact. Alors, si vous voulez le baptême dans le Saint-Esprit, vous devez aller vers celui qui baptise. Il n'y a pas d'autre endroit pour l'obtenir. Aucun être humain ne baptise dans le Saint-Esprit. Il baptise d'eau, mais seul Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Heureusement pour nous, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, si vous venez à lui, vous savez qu'il vous recevra. Quelle est la chose suivante à faire? Voilà le problème. C'est là où ça devient tellement pratique et simple que ça pose problème aux religieux. Vous devez boire. Personne ne peut vous obliger à boire contre votre volonté. Vous connaissez le vieux dicton. Vous pouvez mener un cheval près de l'eau, mais vous ne pouvez pas l'obliger à boire. C'est vrai des membres de l'Église aussi. Personne d'autre ne peut vous faire boire. C'est une décision de votre volonté et c'est quelque chose de très simple que vous devez faire. Je dis aux gens, personne n'a jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit la bouche fermée. Cela n'arrive jamais. Vous devez ouvrir votre être physique et commencer à boire dans l'Esprit de Dieu. Vous ne buvez pas de l'eau visible, mais vous buvez l'Esprit invisible de Dieu que Jésus déverse sur vous. Pourquoi le déverse-t-il sur vous ? Parce que vous le lui avez demandé. C'est aussi simple que cela. Il a dit, « Si vous venez à moi, je le ferai. » La façon la plus simple de boire est de commencer à aspirer. J'ai vu des centaines de personnes faire cela en même temps et je vous le dis, tous ceux qui l'ont fait l'ont reçu. Les gens qui sont restés en faisant « Hum, hum, hum » n'ont rien eu. J'ai dit cela parce que c'est le problème. Vous voyez, les gens sont gênés. On ne nous a jamais hancés à faire cela dans l'Église. Peut-être pas. Encore une étape. Vous avez bu. Vous devez maintenant libérer le trop-plein. De fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit. Alors, la phase finale, c'est l'effusion. Comment arrive-t-elle ? Par la bouche, en parole. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que cette entrée de façon surnaturelle, cela sortira aussi de façon surnaturelle. Vous ne parlerez pas un langage connu, vous parlerez une langue que le Saint-Esprit vous donne, une langue jamais entendue, une langue que vous ne comprenez pas, une langue que vous n'avez jamais apprise et que vous ne comprenez probablement jamais. Comment savez-vous que c'est bien ? La réponse est parce que vous avez demandé ce qui est bon. Dieu vous donne une garantie écrite. Luc 11, verset 11 jusqu'à 13. Si vous demandez une bonne chose, vous n'en aurez jamais une mauvaise. J'aimerais que vous disiez tout cela. Si je demande une bonne chose, je n'en aurai jamais une mauvaise. Tournez-vous vers votre voisin et dites-le lui. Si vous demandez une bonne chose, vous n'en aurez jamais une mauvaise. OK ? Maintenant, nous sommes convaincus. Permettez-moi d'en venir aux deux objections de Satan. Si je demandais à ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit de lever la main, je crois que 90% enlèverez la main. Objection numéro 1, le vieux accusateur est juste là, à côté de vous, et quand vous commencez à parler en langue, il dit, ce n'est pas réel, ça vient de toi. Combien levez votre main un instant, vous voyez ? C'est presque tout le monde ici. Bien. Quelle est la réponse ? Vous devez avoir la réponse. La réponse est, tu as effectivement raison, Satan. Je le fais moi-même. Je fais le son. Mais c'est le Saint-Esprit qui me donne la langue. Vous voyez ? En acte 2, il a dit, ils se mirent à parler en autre langue selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit ne parlait pas, il donnait les mots, il parlait. C'est pourquoi j'ai dit à cet homme qui a attendu 25 ans qu'il irait au tombeau sans jamais recevoir parce qu'il voulait que Dieu fasse tout. Dieu ne fera jamais ça. Vous faites votre part et Dieu fera la sienne. Mais il ne vous fera pas parler. J'ai entendu des gens dire que le Saint-Esprit leur a fait faire ceci ou cela. Je n'y crois pas. L'Esprit de Dieu ne fait jamais faire quoi que ce soit un enfant de Dieu. L'apôtre Pierre dit, « Le Saint-Esprit m'a poussé à aller. » Mais il n'a pas dit, « Il m'a fait aller. » Vous avez un libre arbitre et Dieu ne passera pas outre votre volonté parce qu'il vous a été, il vous a créé comme ça. Vous devez vous décider à parler. et vous ne pouvez pas parler la bouche fermée. J'ai aidé tant de personnes. J'ai dit, « Écoutez, ouvrez votre bouche, bougez votre langue, bougez vos lèvres, articulez, formez chaque mot. » Vous êtes à la place du conducteur. Vous décidez. Votre volonté, c'est l'interrupteur. La puissance est là, mais vous êtes le seul à pouvoir la mettre en route. Bien. La réponse à Satan est donc, « C'est vrai Satan, je le fais moi-même, je fais les sons et le Saint-Esprit me donne les paroles. » L'objection suivante est comment savoir que vous avez ce qui est bon. Cela semble absurde. Presque tous les langages que vous ne comprenez pas semblent absurdes. J'ai entendu de nombreuses langues que je ne connaissais pas dans différentes parties du monde. Elles me semblent toutes étranges. Mais comment savoir que vous avez la bonne ? Parce que on s'est dit les uns aux autres parce que nous avons demandé ce qui est bon. Et Dieu garantit qu'il ne nous donnera jamais une mauvaise chose si nous lui en demandons une bonne. Frères et sœurs, la base de tout cela c'est la foi. Il n'y a pas d'autre moyen de s'approcher de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit quoi ? Croire que Dieu existe. Ce n'est pas suffisant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La seule chose qui reste à faire maintenant c'est de recevoir. Certains d'entre vous n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit dans le sens où vous n'avez pas le signe. Vous l'avez peut-être reçu mais vous n'avez pas eu le débordement. Et certains d'entre vous ont eu le débordement mais vous vous demandez si c'était bien cela ou vous n'avez jamais eu la foi ou le courage de continuer. Vous n'avez jamais eu une vraie libération. Si vous souhaitez une véritable libération ce matin avant la fin de cette réunion je veux vous aider. Je vais vous demander de vous lever ne soyez pas gêné et quand vous serez debout je vais vous conduire dans la prière par laquelle vous pourrez aller à Jésus et recevoir. Nous n'avons pas beaucoup de temps alors si vous voulez recevoir levez-vous maintenant. Qui que vous soyez ne soyez pas gêné n'ayez pas honte il n'y a pas à avoir honte c'est du bon sens de venir à Dieu pour le meilleur. Certains d'entre vous ne sont pas sûrs d'avoir reçu. Vous avez dit quelques mots vos lèvres ont bougé vous ne le savez pas vraiment. J'aimerais que vous vous leviez parce que vous pouvez avoir un fleuve d'eau vive. Je dis aux gens souvenez-vous ce que ce n'est pas une flaque d'eau c'est un fleuve il coule, il coule. Vous ne devez pas dire en 1974 j'ai parlé la langue une fois ce n'est pas cela ce n'est pas une fleuve c'est une flaque d'eau. Si d'autres veulent se lever vous pouvez. Combien de temps avons-nous quelqu'un peut me le dire? C'est suffisant. Oka ça ne prendra pas longtemps. Je vais maintenant prier à voix haute et je veux que vous priez après moi phrase par phrase. Souvenez-vous que vous ne me priez pas. Vous priez celui qui baptise le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous conduire à dire ce qui vous qualifie pour être une personne assoiffée qui vient à lui. Quand vous aurez dit les dernières paroles nous dirons Amen et vous saurez que vous devez arrêter de prier. Après cela ne priez plus. Ok? Et que faites-vous? Vous commencez à boire. D'accord? Vous ne devez pas allaiter. Prenez tranquillement l'Esprit de Dieu. Enfermez-vous avec le Seigneur. Oubliez qu'il y a d'autres personnes ici. Il y aura un moment de foi quand vous commencerez à libérer la nouvelle langue. Certains d'entre vous sont déjà prêts à le faire. Vous devez passer le mur du son. Vous n'avez pas besoin de crier, de ruler, mais vous devez parler à haute voix. Assez-vous pour entendre afin que vous, quand vous quitterez ce lieu, vous sachiez que vous vous êtes entendu parler en langue. Ok? Souvenez-vous, quand nous disons Amen, plus d'anglais, plus de philippins, plus de, peu importe, d'espagnol, du chinois, du japonais. Ok? Et une autre langue inconnue. Voici la parole. Saint Jésus Christ, « Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu, sous la croix, es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'un vrai mort. Je te fais confiance pour le pardon et la purification. Je crois que tu m'as reçu comme un enfant de Dieu et à cause de cela, je me considère comme un enfant de Dieu. S'il y a quelques ressentiments dans mon cœur, un manque de pardon contre quelqu'un, je l'abandonne. Je pardonne toute personne comme Dieu m'a pardonné. Si j'ai été impliqué dans l'occultisme, je le confesse comme un péché. Je te demande de me pardonner et je me libère de tout contact avec Satan et la puissance occulte dans le nom de Jésus. Et maintenant, saillir Jésus, je viens à toi comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Je te présente mon corps pour être le temple de ton esprit. Je t'abandonne à ma langue pour être un instrument de justice pour t'adorer dans un nouveau langage. Par la foi, je reçois cela maintenant et je t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, commencez à boire, aspirez, prenez, puis commencez à parler à haute voix. Quand vous parlez, ouvrez simplement votre bouche, bougez votre langue et vos lèvres et donnez-lui votre voix. Beaucoup sont prêts à le faire maintenant. C'est bien. Quand vos lèvres bougent, donnez-lui votre voix. C'est bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte que le Saint-Esprit soit entré. C'est une invitée de marque. Alléluia. Merci Seigneur. Levons-nous et adorent Dieu ensemble la langue. Bonjour. J'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et que vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.